wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube ce soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter la deuxième étape du secret laver knock de scare ritual alors je fais une grosse dédicace à lmgl qui est ma source pour ce secret donc sa chaîne ses chaînes seront en descriptions en commentaire épinglé n'hésitez pas à les voir alors pour la deuxième étape quand vous avez détruit les quatre générateurs que vous voyez ici et que vous avez accédé à la salle qui est tout en bas ce que vous allez faire c'est ne pas aller vers la salle par là mais aller sur la gauche juste ici à cette intersection et là vous allez près de l'objectif qui va vous demander d'activer cette boîte donc quand vous allez activer cette boîte vous allez avoir des femmes qui vont vous foncer dessus donc moi ce que je vous conseille c'est de vous équiper d'un pompe pour les tuer plus facilement au moins équipez vous de moi une arme pour pouvoir les tuer avec le pompe c'est très facile voilà je pense que là je les étudie et quand vous les avez tout tué vous devez récupérer cette arme donc ça vous coûte 2005 1250 50 points voilà donc voilà vous la récupérez par contre je l'ai échangé contre mon pompe ça ça crée un peu ce que je peux récupérer mon pompe j'ai pas l'impression donc tant pis donc quand vous avez cette arme ce que vous allez devoir faire c'est tirer sur des cadavres qui sont accrochés à des à des flammes comme ça à des poteaux en bois et en fait les cadavres ont une petite lumière bleue autour d'eux il faudra chercher les quatre cadavres et donc là regardez j'ai trouvé un cadavre il est près de la petite cabane au fond et on peut voir qu'elle est le cadavre le cadavre est lumineux en bleu comme ça il faudra juste tirer une charge dessus pour l'alimenter vous avez trois autres cadavres à trouver donc je vais les chercher donc pour les trouver ce que vous pouvez faire c'est sauter vous sautez comme ça ensuite vous les cherchez ok là j'en ai trouvé un autre il est juste ici hop c'est parti on tire dessus voilà le deuxième est alimenté on va chercher le troisième donc là normalement il ya un troisième voilà parfait et normalement il devrait y avoir un quatrième pas loin je crois il est là où il est là hop et vous tirez dessus donc là quand vous avez alimenté les quatre cadavres ce que vous allez devoir faire c'est d'aller à un emplacement donc je sais plus c'est où attendez je cherche ok donc regarder là où il ya l'arme ce que vous faites si vous retournez et vous allez vers la petite maison qui au bout qui au bout là bas et là vous allez descendre vous descendez vous descendez et vous ouvrez cette porte là par contre il faut 1250 points j'ai pas assez alors petite information les armes vous pouvez les trouver un peu n'importe où hein c'est ressembler comme ça enfin c'est représenté comme ceci sur une petite table à côté d'un gendarme et là vous avez plusieurs armes que vous pouvez acheter donc le pompe il est à 1750 et faites attention de pas l'échanger contre votre arme parce que moi je l'échangé contre l'arme spéciale je me retrouve avec le petit gun ok donc quand vous avez assez ben vous ouvrez la porte et là avec votre arme spéciale ce que vous allez devoir faire c'est de tirer sur les quatre générateurs pour les détruire donc les quatre tours tesla là vous voulez tirer dessus pour les détruire voilà comme ceci faut peut-être pas les détruire en fait faut peut-être juste les alimenter ok donc quand vous avez à charger les quatre tesla ce que vous allez faire c'est aller dans la pièce qui juste ici voilà et vous actionnez le bouton et vous restez pris du bouton pour que la charge des cylindres se fasse donc bien évidemment vous allez avoir des zombies qu'en fait faut vraiment rester dans cette pièce donc c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser le fusil à pompe sinon ça va être compliqué donc la regarder ah ben il ya plus de zombies donc c'est parfait apparemment ils viennent pas en illimité vous en tuez 3,4 il y en avait 4,5 vous les tuez vous restez là jusqu'à temps que la barre se charge à gauche dans progresse ok donc la barre de progression est terminée quand la barre est terminée ce que vous allez faire c'est tout simplement récupérer le cylindre de méduse de médusa qui est juste ici hop et voilà dès que vous aurez terminé cette étape vous aurez terminé la deuxième étape du secret donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace